Knouz FM, Knouz FM, Nessie Kitténia, ou Mafia. Knouz News. Il est 11h sur Knouz FM, flash de l'actualité, bonjour à tous. Le président de l'Assemblée des représentants du peuple a appelé lors de son allocation à la 4ème conférence mondiale des présidents des parlements qui se tient au siège des Nations Unies à New York, a organisé un congrès international pour la lutte contre le terrorisme dans les plus brefs délais et ce pour mettre en place un plan mondial pour déterminer les causes et les sources de financement du terrorisme. Des habitants de la région de la délégation de Bir Lahmar dans le gouverneurat de Tatawin se sont rassemblés le soir du 31 août 2015 pour empêcher deux bus de la Société Nationale de Transport Interurbain de poursuivre le chemin vers Tunis. Elles sont en signe de protestation contre la SNTRI qui n'a pas selon eux honoré ces engagements à leur égard. Des sources sécuritaires turques ont affirmé que deux policiers, un jeune garçon de 12 ans et quatre civils ont été tués alors qu'un civil et cinq policiers ont été blessés dans des violences qui ont eu lieu au sud-est de la Turquie. Finalement, pour la journée du mardi 1er septembre 2015, le Centre National de Météorologie prévoit un temps peu nuageux sur l'ensemble du pays. Les nuages seront progressivement abondants l'après-midi sur les hauteurs ouest avec cellules orageuses accompagnées de quelques pluies. Mer peu agitée à agiter, température maximale comprise entre 35 et 39 degrés et voisine de 33 degrés sur les régions côtières-est. Fin de ce flash d'actualité, excellente journée sur Knoos FM.